Bonjour, nouvel épisode de Boxing Academy, c'est Jérémy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 heures de débutants à éviter pour garder une bonne attitude de boxeur. Je vais vous montrer tout ça. Donc la première erreur du débutant se situe vraiment au niveau des bras. Quand vous envoyez les coups, il faut penser toujours à bien ramener la main au visage. Toujours, toujours, toujours. Jamais, la plupart du temps, vous allez faire ça et tomber un peu le bras, rouler le bras vers l'avant une fois que vous avez tapé. Ça, c'est vraiment un gros défaut. Chaque fois, le bras part et revient toujours au même endroit, que ce soit sur un crochet, sur un uppercut, toujours, toujours bien ramener la main. Deuxième problème au niveau des bras, lorsque vous envoyez un coup, l'autre main qui est restée au visage doit bien rester au visage. Il ne faut pas qu'elle tombe comme ça. Beaucoup de gens, quand vous êtes en déséquilibre, vous avez tendance à vous pencher en avant et forcément, votre main ici descend. Et là, vous êtes exposé. Donc il faut bien penser à garder bien la main au visage quand vous envoyez un coup. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est vraiment de garder toujours un petit peu la tête en l'air. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut toujours penser à bien rentrer le menton. Alors, ça ne veut pas dire contracter les épaules et bien être fermé. Mais juste avoir l'attitude vraiment du menton bien rentré. Et toujours, même si mes bras partent, la tête reste rentrée. Troisième erreur fréquente aussi chez les débutants, vient au niveau du poids de corps. Vous êtes un petit peu toujours penché en avant. À chaque fois que vous tapez, que ce soit le bras avant ou le bras arrière, vous restez toujours sur votre jambe avant. Et ça, ce n'est pas bon parce que vous ne pouvez pas bouger facilement et vous êtes beaucoup plus exposé à une contre-attaque de l'adversaire. Donc il faut penser à garder votre centre de gravité. Toujours bien respecter cette ligne imaginaire. Jamais le buste vers l'avant. Restez bien équilibré et même si possible, un peu plus sur la jambe arrière pour avoir le buste un peu plus éloigné de l'adversaire. Et là, vous tendez vos bras, vous ne perdez pas du tout en allonge. C'est juste vraiment que vous êtes un petit peu plus protégé par votre attitude de buste. Donc sur cette attitude, toujours bien sur la jambe arrière. Sauf que lorsque vous envoyez votre bras arrière, toujours on va se pencher un petit peu vers l'avant. Mais ça ne veut pas dire tomber en avant. On met un peu plus de poids de corps sur la jambe et à chaque fois, on revient équilibré. Comme tout à l'heure, ce que je vous ai dit, le retour du bras se fait aussi au niveau du poids de corps. Quand j'envoie, hop, je reviens équilibré rapidement. Les deux dernières erreurs se situent au niveau du système défensif. Donc la quatrième, toujours au niveau de la tête. Grosse erreur de débutant. Un très mauvais réflexe que vous avez, c'est lorsque le coup arrive, il y a tendance un peu à tourner la tête ou à la baisser. Quand les coups partent, hop, vous recrutisez comme ça ou alors vous tournez un petit peu la tête et vous gardez les mains vers l'avant. Il faut toujours bien regarder son adversaire. Le regard est très important. On ne doit jamais perdre son adversaire du regard. Dernière erreur au niveau de l'attitude des bras en système défensif. Quand les coups arrivent, il faut toujours bien garder vos mains au visage. Quand les coups arrivent au corps, bien serrez les coups de corps plutôt que d'aller chercher vers l'avant et vous ouvrir. À chaque fois que vous êtes dans cette attitude-là, vous êtes ouvert en haut et en bas et ça ne marche que sur un seul coup. Quand il va travailler en série, vous allez bloquer un coup, deux coups et les suivants, vous allez les prendre. Donc toujours bien garder les mains au visage, accompagné avec votre buste en faisant un petit mouvement qui vous permet de bien bloquer et de pouvoir éventuellement après contre-attaquer. Voilà, nous avons vu les cinq erreurs du début de temps, ne pas commettre. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un petit travail en shadowboxing sur un petit renforcement musculaire que vous pouvez faire chez vous très facilement avec quelques accessoires. D'ici là, pensez à vous abonner à la chaîne. Bon entraînement, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada